Pour l'enfant, amoureux de cartes et d'estampes, L'univers est égal à son vaste appétit. Ah, que le monde est grand à la clarté des lampes, Aux yeux du souvenir que le monde est petit. Un matin, nous partons, le cerveau plein de flammes, Le cœur gros de rancunes et de désirs amers, Et nous allons, suivant le rythme de la lame, Versant notre infini sur le fini des mers. Les uns joyeux de fuir une patrie infâme, D'autres l'horreur de leur berceau, Et quelques-uns, astrologues noyés dans les yeux d'une femme, La circe est tyrannique au dangereux parfum. Pour n'être pas changés en bête, Il s'enivre d'espace et de lumière, Et de cieux embrasés. La glace qui les mord, les soleils qui les cuivrent, Effacent lentement la marque des baisers. Mais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent, Pour partir, cœurs légers, Semblables aux ballons. De leur fatalité, jamais ils ne s'écartent. Et sans savoir pourquoi, disent toujours, Allons. Ceux-là, dont les désirs ont la forme des nus, Et qui rêvent ainsi qu'inconscrits, Le canon de vastes voluptés, Changeantes et inconnues, Et dont l'esprit humain n'a jamais su le mur. Nous imitons, horreurs, La toupie et la boule dans leurs valses et leurs ponts. Même dans nos sommeils, La curiosité nous tourmente et nous roule, Comme un ange cruel qui fouette le soleil. Singulière fortune où le but se déplace, Et n'est en nulle part peut-être n'importe où, Où l'homme dont jamais l'espérance n'est lasse, Pour trouver le repos court toujours commun. Notre âme est un trois-mâts cherchant son icarie, Une voix retentie sur le pont, Ouvre l'œil ! Une voix de la une ardente et folle crie, Amour, gloire, bonheur, Enfer, c'est un écueil. Chaque îlot signalé par l'homme de Vigie Est un Eldorado promis par le destin. L'imagination qui dresse son orgie Ne trouve qu'un récif, Aux clartés du maître, Ô le pauvre amoureux des pays chimériques ! Faut-il le mettre au fer, Le jeter à la mer, Ce matelot ivrogne, Un venteur d'Amérique, Dont le mirage rend le bouffre plus amer, Tel, Le vieux vagabond, Piétinant dans la boue, Rêve le nez en l'air de brillant paradis. Son œil ensorcelé découvre une capoue Partout où la chandelle illumine un taudit. Étonnant voyageur, Quelles nobles histoires Nous lisons dans vos yeux profonds comme les mères. Montrez-nous les écrins de vos riches mémoires, Ces bijoux merveilleux faits d'astres et des terres. Nous voulons voyager sans vapeur et sans voile, Faites pour égayer l'ennui de nos prisons, Passer sur nos esprits tendus comme une toile, Vos souvenirs avec leur cadre d'horizon. Dites, qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des astres Et des flots, Nous avons vu des sables aussi, Et malgré bien des chocs et d'imprévus désastres, Nous nous sommes souvent ennuyés, Comme ici. La gloire du soleil sur la mer violette, La gloire des cités dans le soleil couchant, Allumait dans nos cœurs une ardere inquiète De plonger dans un ciel au reflet d'alléchant. Les plus riches cités, les plus grands paysages, Jamais ne contenaient l'attrait mystérieux De ceux que le hasard fait avec les nuages, Et toujours le désir nous rendait soucieux. La jouissance ajoute au désir de la force, Désir, vieil arbre à qui le plaisir sert d'engrais, Cependant que grossit et durcit ton écorce, Tes branches veulent voir le soleil de plus près. Grandiras-tu toujours, Grand arbre plus vivace que le cyprès ? Pourtant nous avons, avec soin, Cueilli quelques croquis pour votre album vorace, Frères qui trouvaient beau tout ce qui vient de loin. Nous avons salué des idoles à trompe, Des trônes constellés de joyaux lumineux, Des palais ouvragés dont la féerie que pompe Serait pour vos banquiers un rêve ruineux, Des costumes qui sont pour les yeux une ivresse, Des femmes dont les dents et les ongles sont teints, Et des jongleurs savants que le serpent caresse. Et puis, et puis encore, Aux cerveaux enfantins, Pour ne pas oublier la chose capitale, Nous avons vu partout, Et sans l'avoir cherché, Du haut jusque en bas de l'échelle fatale, Le spectacle ennuyeux de l'immortel péché. La femme, esclave vile, orgueilleuse et stupide, Sans rire, s'adorant et s'aimant sans dégoût, L'homme, tyran, coulu, paillard, dur et cupide, Esclave de l'esclave et ruisseau dans l'égoût. Le bourreau qui jouit, Le martyr qui sanglotte, La fête qui assaisonne et parfume le sang, Le poison du pouvoir énervant le despote, Et le peuple amoureux du fouet abrutissant. Plusieurs religions semblables à la nôtre, Toutes escaladant le ciel, La sainteté comme en allie de plumes indélicat se vautre, Dans les clous et le crin cherchant la volupté, L'humanité bavarde, ivre de son génie, Et folle maintenant comme elle était jadie, Crayant à Dieu dans sa furie bonde agonie, Ô mon semblable, ô mon maître, je te maudis. Les moinceaux, hardis amants de la démence, Fuyant le grand troupeau parqué par le destin Et se réfugiant dans le pion immense, Tel est, du globe entier, l'éternel bulletin. Amers à voir, celui qu'on tire du voyage, De monde monotone et petit, Aujourd'hui, hier, demain, Toujours nous fait voir notre image, Une oasis d'horreur dans un désert d'ennuis. Faut-il partir, rester ? Si tu peux rester, reste, pars s'il le faut. L'un court et l'autre se tapit pour tromper l'ennemi, Vigilant des funestes, le temps. Il est, hélas, des coureurs sans répit, Comme le juif errant et comme les apôtres, À qui rien ne suffit, Ni wagon, ni vaisseau, Pour fuir serait hier infâme. Il en est d'autres qui savent le tuer Sans quitter leur berceau. Lorsqu'enfin il mettra le pied sur notre échine, Nous pourrons espérer récréer en avant. De même qu'autrefois nous partions pour la chine, Les yeux fixés au large et les cheveux au vent, Nous nous embarquerons sur la mer des ténèbres Avec le cœur joyeux d'un jeune passager. Entendez-vous ces voix charmantes et funèbres Qui chantent par ici Pour qu'ils voulaient manger le lotus parfumé. C'est ici qu'on vendange les fruits miraculeux Dont votre cœur a fond. Venez vous enivrer de la douceur étrange De cet après-midi qui n'a jamais de fin. À l'accent familier, nous devinons le spectre, Nos pilades là-bas tendent leurs bras vers nous. Pour rafraîchir ton cœur, nage vers ton électre, Dissez-le dont j'ai dit, nous baisions les genoux. Ô mort, vieux capitaine, Il est temps, levons l'encre. Ce pays nous ennuie, ô mort, appareillons. Si le ciel et la terre sont noirs comme de l'encre, Nos cœurs que tu connais sont remplis de rayons. Verse-nous ton poison pour qu'il nous réconforte. Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, Plonger au fond du gouffre, Enfer au ciel, qu'importe, Au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau.